As-tu rencontré Jésus-Christ ? Ce qui rend la foi chrétienne une certitude. Jésus a promis, celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Ainsi, ceux qui éprouvent confiance à l'égard de leur foi chrétienne ont personnellement rencontré Jésus-Christ. Cette conviction provient d'une, ou de plusieurs des dix expériences suivantes. 1. On a eu une vision, ou un rêve, dans lequel on a aperçu la personne de Jésus, qui lui parle. 2. On a entendu une voix, ou a reçu à l'Esprit un message, qui affirme la réalité et la véracité de Jésus-Christ. 3. On a vu se produire une guérison, ou un miracle, à la suite d'une prière adressée à Dieu, au nom de Jésus. 4. On a eu, à plusieurs reprises, la sensation de la présence de Jésus auprès de soi. 5. On a une continuelle conviction personnelle de l'existence, et de la réalité, de Jésus. 6. On a conquis sa peur de la mort, ou son craint de l'enfer, en faisant appel à Jésus, le Sauveur crucifié et ressuscité. 7. On a pris la décision définitive, de faire confiance à Jésus-Christ, et à ses promesses. 8. On a passé par une crise intellectuelle, qui l'a amené à adopter une vision du monde, dans lequel Jésus-Christ est le Seigneur. 9. On a voulu mettre à l'épreuve les promesses de Jésus, pendant un moment de danger, de maladie ou de menace externe. 10. On a ses propres raisons indépendantes, lesquelles on ne saurait ni défendre, ni expliquer aux autres. 10. Tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ ? C'est facile. Invite Jésus à venir se révéler à toi. Il le fera, d'une façon, ou d'une autre. Il a promis. 10. Voici, je me tienne à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. 11. Je me tienne à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Abonnez-vous !